C'est bon ? Le son c'est bon ? Là je parle. Merci à tous d'être venus pour cet exposé. C'est le quatrième exposé du séminaire Math pour tous et c'est le troisième exposé élève. Il s'intitule « Comptons les moutons ». Le terme important c'est « compter ». Ce n'est pas « mouton » même si ça n'a pas été mis en valeur comme ça sur la fiche. Le but de cet exposé c'est de définir les nombres. Je ne sais pas si vous avez vu le teaser de présentation du séminaire mais j'ai posé cette question aux gens dans la rue et les réponses étaient assez floues, voire très vagues. Je me suis dit que si on n'arrive pas à définir les nombres c'est peut-être juste parce qu'on ne sait pas ce qu'est une définition. Je suis allé voir dans le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'une définition ? Je suis allé voir dans le trésor de la langue française informatisée qui est sur internet. Le dictionnaire me donne deux aspects d'une définition. Il me dit « une def » c'est d'abord pourquoi est-ce qu'on définit. Il me dit « définir c'est déterminer les limites et le contenu d'un concept ». Ça me dit qu'en fait j'ai besoin de définir pour comprendre un concept. Ça me dit qu'en fait en le définissant j'arrive à le cerner par la pensée. Et le deuxième aspect c'est comment je définis, comment j'y arrive. Et en fait il me dit que définir c'est mettre en équivalence un être à définir et ses caractères essentiels. Donc j'ai vu ça et je me suis dit pour les nombres il va falloir qu'on détermine les caractères essentiels des nombres. Mais avant de faire tout ça, on va le faire dans cet exposé, on va essayer de le faire en tout cas. Et avant de faire tout ça, je vais d'abord faire une petite introduction historique aux nombres. Je ne sais pas si vous connaissez un mathématicien allemand qui s'appelait Kronecker. Il a dit « Dieu a fait les nombres entiers, le reste est l'œuvre de l'homme ». Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les nombres 0, 1, 2, 3, etc., on les appelle des entiers naturels. Et en fait ce n'est pas un hasard, mais c'est parce qu'ils sont naturels ces nombres-là. Quand je vous regarde là, tout de suite, et que je veux vous compter, tout de suite ces nombres-là, ils apparaissent. Bon, enfin, je dis naturel, mais le 0, il est quand même un tout petit peu moins naturel que les autres parce que quand je commence à vous compter, je ne commence pas à vous compter à 0. Et en fait, il est effectivement arrivé plus tard dans l'histoire des nombres. Mais on va remonter encore plus loin que ça, plus loin que Kronécker. Kronécker, c'est le 19e siècle. On va remonter plus loin que ça. On va remonter jusqu'au 4e millénaire. Donc ça fait loin. Avant notre ère. Au 4e millénaire avant notre ère, c'est pour ça que je parlais de moutons dans le titre. Au 4e millénaire avant notre ère, les propriétaires des moutons, ils donnaient les moutons à des bergers qui les emmenaient se promener à un endroit où il y avait de la nourriture pendant les périodes où la météo était peu clémente. Et quand ils faisaient ça, les propriétaires se sont rendus compte que ils n'avaient pas envie de perdre des moutons. Donc il fallait qu'ils les comptent. Et les bergers, ils n'avaient pas envie qu'en rentrant, le propriétaire leur dise « Tu m'as perdu trois moutons, tu me dois tant. » Donc comment ils ont fait ? Ils ont pris un vase. Ils ont pris un vase et ils comptaient les moutons en ajoutant un jeton à chaque mouton compté. Une fois qu'ils avaient compté tous les moutons du trompeau avec le berger, ils scellaient le vase et ensuite, quand le berger reviendrait avec les moutons, ils auraient juste à le casser pour voir combien il y avait de moutons à départ et vérifier que les moutons n'étaient pas perdus. Le problème, c'est que le propriétaire, quand il fait ça, pendant que les moutons sont partis, il ne peut pas gérer son trompeau. Il ne peut pas faire d'affaires parce qu'il ne sait pas combien il en a. Donc ce qu'ils ont commencé à faire, c'est dessiner des petits moutons sur le vase pour chaque mouton compté. Et puis, au troisième millénaire, ils se sont dit, mais on est débile parce que sur notre vase, on dessine un mouton pour chaque mouton. C'est-à-dire qu'en regardant le vase, on voit marqué mouton, 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 mouton. Et en fait, on aurait bien mieux fait, ça c'est le troisième millénaire, avant notre air. On aurait bien mieux fait de faire 50 et puis ensuite, mouton. Donc ils ont fait des petits bâtons et ensuite, à la fin, ils marquaient que c'était des moutons qu'ils ont comptés. Et là, ils ont fait quelque chose de particulier, c'est qu'en fait, ils ont abstrait le concept de nombre. Là, il y avait juste mouton, 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 mouton. Et là, il y a marqué 50 moutons. Et donc, il y a 50 qui sont apparus. Ensuite, on a arrêté de noter ça avec des petits bâtons, sinon on ne s'en sortirait pas. Il y a eu l'écriture romaine, l'écriture arabe, etc. Mais ça, ça ne m'intéresse pas. Je vais directement sauter au 19e siècle. Au 19e siècle, en fait, c'est plutôt jusqu'au 19e siècle, on n'avait jamais défini les nombres. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais moi, quand je suis un cours de maths, à chaque moment, à chaque nouvel objet qu'on définit, à chaque nouvel objet qu'on nous introduit, on le définit précisément. Et le fait de s'imaginer que des mathématiciens pendant 5 millénaires n'ont pas défini le concept de nombre qui est si évident, c'est incroyable. Moi, je n'en revenais pas. Et au 19e siècle, on s'est rendu compte qu'il faudrait le définir. Et il y a des gens qui ont essayé de le définir. Et en fait, ce n'est pas un hasard si quand je pose la question à quelqu'un, il n'arrive pas à le définir. C'est qu'en fait, c'est vraiment une question difficile. Et pour vous montrer à quel point c'est une question difficile, je vais vous raconter une histoire. Alors avant, avant de vous raconter cette histoire, je vais vous dire, je suis allé voir dans le dictionnaire. C'est normal. Je suis allé voir dans le dictionnaire, encore le même, le trésor de la langue française informatisée. La définition de nombre. Et là, j'ai été un peu déçu. J'étais un peu déçu parce que la définition qu'on me donne, c'est le nombre est une notion fondamentale de l'entendement qu'on ne peut définir. Donc, je suis déçu pour deux raisons. Déjà parce que s'il m'avait donné la définition de nombre, j'aurais conclu cette introduction et puis je serais allé manger. Et la deuxième chose, c'est que c'est un dictionnaire. Donc, ça veut dire que si lui, il ne me donne pas de définition, qui va le faire ? Les mathématiciens et les philosophes, ils ont essayé de le faire. Et j'en reviens donc à l'histoire que je voulais vous raconter tout à l'heure. L'histoire que je voulais vous raconter, c'est celle de Götlöb Fréger. Götlöb Fréger, il a au 19e siècle essayé de faire une théorie. Vous imaginez l'envergure du projet. Il a essayé de faire une théorie qui servirait de base pour définir toutes les mathématiques dans un livre qui s'appelle Les fondements de l'arithmétique. Et alors, il travaille là-dessus, il fait des recherches, etc. Et juste avant de publier son truc, il reçoit une lettre en 1902 par un certain Bertrand Russell. Alors, les noms, je vais les écrire, peut-être. Fréger, hop, Russell. En 1902, il reçoit une lettre de Russell qui lui dit qu'en fait, il y a un problème dans une des bases de sa théorie et qui fait qu'en fait, elle ne sert à rien. On ne peut pas l'utiliser pour fonder les mathématiques. Et alors, Fréger, qui est honnête, il met en annexe une phrase, je ne sais pas si je vais m'en souvenir exactement, mais en gros, il dit pour un scientifique, il est peu d'infortune pire que de voir une des fondations de son travail s'effondrer alors que celui-ci s'achève. Et vous imaginez, il a quand même travaillé pendant plusieurs années sur ce projet et juste avant de le publier, Russell, en une lettre, il détruit son travail. Bon, on va en parler plus tard de ça. Donc, c'est très compliqué. Il y a des gens qui ont essayé et qui ont raté. Alors, pourquoi est-ce qu'on réussirait, nous ? Il y a des gens qui ont fait le travail un peu avant nous, quand même. Et au XXe siècle, il y a deux mathématiciens, Zermelo et Frenkel, qui ont fait une théorie qui s'appelle la théorie ZF, pour leur nom, et qui permet de définir les noms. Mais ça, je vais en parler après. Donc, je viens de finir cette introduction. Donc là, on vient de parler un peu de l'histoire des nombres, etc. Et maintenant, on va se demander pourquoi est-ce qu'on voudrait absolument les définir ? Parce qu'il y en a qui ont essayé, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu absolument définir les nombres ? Je ne sais pas, c'est celui-là. Pourquoi le définir ? On l'a dit, je l'ai dit au début, j'ai dit, c'est pour mieux comprendre le concept. Mais quand je dis ça, je ne vous ai rien montré. Donc, on va essayer, je vais essayer de vous montrer que de faire une définition propre, c'est-à-dire mettre en équivalence un être à définir et ses caractères essentiels, c'est vraiment utile. Pour ça, on va s'intéresser au cas des ensembles. Et je vous pose la question, qu'est-ce qu'un ensemble ? Alors, juste avant, je vais faire un petit aparté sur les notations parce que ça va simplifier grandement toute la suite de l'exposé. Je vais vous montrer comment on note les ensembles en maths. Comme ça, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite ensuite. Alors, un ensemble en maths, si j'appelle mon ensemble E, ça se note, on note ces éléments entre accolades. Donc, par exemple, mon ensemble constitué de 1, 2 et 4, je le note comme ça. Bon, jusque là, rien de compliqué. Si j'en prends un autre, hop, en fait, il y a des règles. L'ordre, on s'en fiche sur un ensemble. L'ordre dans lequel je note ces éléments, ça n'importe pas. En fait, c'est un sac avec ces éléments dedans. Ça, c'est l'ensemble qui contient 1 et qui contient 2. Et ça, c'est aussi l'ensemble qui contient 1 et qui contient 2. Donc, c'est le même. L'ordre ne compte pas. Et il y a autre chose, c'est qu'on ne s'autorise pas les répétitions dans cette notation. C'est-à-dire que cet ensemble-là, qui contient 1, 3 et 1, c'est le même que celui qui contient 3 et 1. Parce qu'en fait, c'est un ensemble qui contient le chiffre 1, le chiffre 3 et le chiffre 1. Mais le chiffre 1, je viens de le dire, donc ce n'est pas la peine de le renoter. Et puis, une manière simple de noter qu'un élément appartient à l'ensemble, c'est avec un petit E rond comme ça. Alors, 1, il appartient à B. Et puis, 4, il n'appartient pas à B. On barre juste le symbole appartient. Bon, voilà. Ça, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Bon, la question, c'était qu'est-ce qu'un ensemble ? J'ai arrêté dans le dictionnaire. Comme d'hab. Et le dico, il me dit, il me dit un ensemble, un ensemble, c'est une collection d'éléments qui a une propriété commune. bon, ça semble plutôt correct. Si je parle de l'ensemble des personnes qui sont dans cette pièce, la propriété, c'est les personnes qui sont dans cette pièce. Bon, alors, on va tester un peu cette définition pour voir où est-ce qu'elle coince. Parce que moi, je veux montrer qu'elle coince quand même. Est-ce que vous pouvez me donner des ensembles en utilisant cette définition ? Juste, est-ce que vous pouvez me donner des ensembles ? Simplement. Les mammifères. Parfait. Je n'avais pas du tout prévu ça. On va l'appeler M. pour mammifères. Donc, dans cet ensemble-là, il y a les baleines que j'affectionne beaucoup. Les êtres humains. Bon, et j'en passe. Bon, un autre ensemble qu'on pourrait citer, c'est l'ensemble des nombres. D'accord ? Non, je ne dis pas que c'était la bonne réponse. Etc. Bon, être à l'anti-naturel pour être plus précis. Bon, alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un ensemble qui est fini. Il y a un nombre fini de mammifères sur la planète, différent. Et il y en a un qui est infini. Alors, ce qu'on se dit, c'est qu'on pourrait faire une propriété. Propriété, être à l'ensemble infini. C'est bien, non ? C'est une propriété qui marche. Alors, celui-là, je vais le noter i. L'ensemble des ensembles infinis. Alors, dedans, n appartient à i, puisqu'il est infini. On est d'accord ? Bon. Mais il y en a une, beaucoup plus simple, une propriété. Juste, être à l'ensemble. Être à l'ensemble, c'est une propriété qu'on pourrait utiliser. Celui-là, je vais l'appeler e. Alors, dans celui-là, il y a qui ? Il y a tous les précédents. Il y a m, l'ensemble des mammifères. Il y a n. Il y a i. Puis, le truc, c'est que ça, c'est l'ensemble des ensembles. Donc, c'est un ensemble. Il appartient à e aussi. OK ? N'est-ce pas un peu bizarre, ça, quand même ? C'est-à-dire, c'est un ensemble, c'est-à-dire, c'est une collection d'éléments. Et il y a un des éléments de cette collection, c'est la collection elle-même. C'est-à-dire que c'est un contenant qui, dans son contenu, contient lui-même. C'est-à-dire, c'est un peu bizarre, non ? Bon, mais ça nous donne une idée, ça, non ? Une idée de propriété. On pourrait faire comme propriété, s'appartenir. Soit mieux. Alors, je vais juste effacer pour me donner un tout petit peu plus de place. Bon, j'efface les mammifères, désolé. Bon. On pourrait faire la propriété, s'appartenir à soi-même. On pourrait faire aussi la propriété, ne pas s'appartenir à soi-même. Bon, je vais l'appeler A. Eh bien, cet ensemble-là, vous vous demandez pourquoi est-ce que je fais tout ça depuis tout à l'heure. Eh bien, cet ensemble-là, ça ne peut pas être un ensemble. C'est une absurdité. Alors, je vais vous le montrer, ça, ensuite. On va vraiment faire la preuve. Mais avant, j'aimerais d'abord expliquer en quoi c'est un problème qu'on a une absurdité avec notre définition. Pardon. En quoi c'est un problème d'avoir une absurdité ? Regardez. On avait un concept qu'on voulait définir, c'était ensemble. mais le concept d'ensemble, il est là, il est concret. C'est-à-dire que quand je vous vois là, je vois l'ensemble des personnes qui sont dans cette pièce. C'est vraiment quelque chose de concret. Et le définir, c'est simplement le caractériser parfaitement. C'est-à-dire que travailler avec la définition ou travailler avec le concept en lui-même, ça doit être exactement pareil. Ça veut dire que si ma définition, elle aboutit à une absurdité, c'est que le concept concret aboutissait à une absurdité. Ce qui n'est pas possible puisque dans la vraie vie, il n'y a pas de choses qui sont absurdes. Bon, maintenant, je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est une absurdité, cet ensemble. Alors, je vais le noter un peu avec mes notations parce que ça va être un peu plus clair. J'aurais pu le faire tout à l'heure. En fait, j'aurais pu l'écrire. C'est l'ensemble des ensembles X tel que X n'appartient pas à X. OK, on est d'accord. Et moi, ce que je vais faire, c'est montrer que MQ, ça veut dire montrons que, n'est pas un ensemble. pour faire cette preuve, en fait, ce n'est pas très compliqué. On va supposer que c'est un ensemble. Si c'est un ensemble, il y a deux possibilités. Ou bien il s'appartient à lui-même, ou bien il ne s'appartient pas à lui-même. On est d'accord. Bon, le premier cas. Si A appartient à A, si A appartient à A, ça veut dire qu'il ne correspond pas à cette propriété. Donc A n'appartient pas à A. Là, j'ai un truc qui implique son contraire. Ça veut dire que ça, ce n'est pas possible. Sinon, le contraire serait vrai. On va regarder le second cas. Le seul second cas possible. Si A n'appartient pas à A, mais si A n'appartient pas à A, alors il correspond à cette propriété. Donc, il s'appartient. Et encore une fois, j'ai quelque chose qui implique son contraire. Donc ça, ça veut dire que ce n'est pas possible. Et ça, c'était mes deux seules options. Donc ça veut dire que les deux seules options possibles, les deux seules options possibles sont impossibles. Donc c'est absurde. Ce qui veut dire que A n'était pas un ensemble. Et voilà. Ça, en fait, j'ai parlé tout à l'heure d'un truc qui s'appelle le paradoxe de Russell. Mais ça, c'est ce qu'il y avait dans la lettre de Bertrand Russell à Gottlob-Fréger en 1902. C'est ça qui a détruit sa théorie. C'est le paradoxe de Russell. Cet ensemble-là, il est paradoxal. Si on prend une mauvaise définition des ensembles, ça veut dire que notre définition, elle était mauvaise. Bon, mais je vous ai parlé des ensembles maintenant. Mais les nombres. Maintenant, je me pose la question « Qu'est-ce qu'un nombre ? » Je suis allé voir dans le dictionnaire. Dans un autre dictionnaire, parce que le T et les fils, il m'avait dit « On ne peut pas les définir. » Je suis allé voir dans un autre, du coup, qui a été un peu moins honnête. Le Larousse, pour ne pas citer de nom. Il me dit « Un nombre, c'est une notion qui sert à compter, à dénombrer. » Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça ? Ça va nous servir à rien. Avec ce qu'on a vu là, on sait qu'en prenant une définition aussi floue, ça ne va pas le faire. Donc, il faut qu'on le fasse mieux. Donc, j'en viens à mon grand 2, enfin, mon grand 3, plutôt. Comment ? C'était le deuxième aspect de la définition de définition dont j'ai parlé en intro. Comment définir ? J'avais dit définir, c'est prendre l'être qu'on veut définir et le mettre en équivalence avec ses caractères essentiels. Donc, il faut qu'on trouve quels sont les caractères essentiels des nombres. Alors, est-ce que vous avez une idée ? Une propriété naturelle des nombres qui émerge naturellement. Oui. Alors là, il y a plein de trucs que tu m'as dit là. Effectivement, ils sont dans un ordre précis. Alors, pour ceux qui n'arrivaient jamais premiers à la course en EPS, ils se sont bien rendus compte que quand on arrivait quatrième, on n'était pas arrivé premier et que donc, les nombres, ils sont rangés. Alors, en maths, on note ça. Un strictement plus petit que 4. C'est-à-dire, un est plus petit que 4. Bon, et tu m'as dit aussi, ils se suivent, enfin, ils se suivent un par un vrai. En fait, on peut passer de l'un à l'autre en ajoutant un. Ça, c'est ce que j'appelle la succession. C'est le caractère le plus essentiel, en fait, des nombres. C'est que si j'en ai un, si j'en prends n'importe lequel, je peux passer au suivant par toujours la même relation, l'ajout de 1. Ça, c'est une propriété vraiment essentielle. Et il y a encore un autre truc. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler ? Est-ce qu'en fait ? Enfin, je ne sais pas. Il y en a un qui est le premier. Il y en a un qui est le plus petit, c'est vrai. Il y a 0. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est effectivement un caractère essentiel. Il y a l'existence du 0 qui est le plus petit. Mais ça ne va pas nous servir dans la définition qu'on va faire ensuite. Mais c'est vrai. Comment ? Ça ne s'arrête jamais. Effectivement, ils sont infinis. Mais ça, c'est un peu lié à la succession quand même. Ce que je voulais vous faire dire, c'est qu'en fait, on peut les additionner. L'étape de multiplication, l'addition, etc. Ça, c'est une propriété naturelle des noms. Mais en fait, c'est presque pour ça qu'on les a définis. C'est pour ça qu'ils nous sont utiles. C'est que ça nous sert à compter, à faire des calculs, etc. Ça, c'est une propriété naturelle. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas. On pourrait essayer d'en citer d'autres. Moi, je n'en ai pas mis d'autres, des caractères essentiels des noms. Parce qu'en fait, c'est ceux qui vont apparaître dans notre définition ensuite. Alors, on a les caractères essentiels. En tout cas, on va les... admettre qu'on les a tous. Je vais les noter ici parce qu'il ne va pas falloir le perdre de vue quand même. Parce que ce qu'on veut faire dans cette exposition, c'est définir les nombres. Je le rappelle quand même. Tac. L'ordre, la succession et l'addition. Alors, addition et multiplication. Tac. Bon, mais comment on va faire ? Comment on va faire pour définir ? Je n'aurais pas dû effacer mon titre. Comment on va faire pour définir ? Parce que là, je vous ai donné les attributs. Mais comment on va faire pour définir les attributs, du coup ? Qu'on va faire pour tout régler sans tomber sur une absurdité ? Parce que ce qu'on veut, c'est surtout ne pas tomber sur d'absurdité. Bon, pour comprendre, on va s'intéresser à un raisonnement mathématique. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut démontrer un énoncé en mathématiques ? Est-ce qu'on fait ? Donc, on veut démontrer un théorème. On fait un raisonnement logique qui aboutit à ce théorème en utilisant dans la preuve d'autres théorèmes. Et ces autres théorèmes, on les a démontrés aussi en utilisant des raisonnements logiques et d'autres théorèmes. Et ces autres théorèmes, on les a démontrés avec d'autres théorèmes aussi. Et il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Sinon, c'est une régression infinie ou alors un cercle vicieux. Et ça s'arrête. Nous, on a créé des propositions qu'on considère comme vraies sans avoir besoin de démonstration pour baser notre raisonnement et ensuite tout déduire à partir de ça. Et ces propositions, donc considérées comme vraies sans démonstration, s'appellent des axiomes. Et en fait, on va baser nos définitions sur ces axiomes. Je vais vous donner un exemple d'axiome pour qu'on comprenne mieux. Un axiome, par exemple, ça pourrait être si A égale B et B égale C, alors A égale C. Bon, ça, c'est évident. C'est des propositions qu'on considère comme vraies sans démonstration. Donc souvent, c'est des vérités du cœur, un petit peu. Bon, ça, c'est un exemple d'axiome. Et alors, à quoi ça va nous servir notre démonstration ? Dans notre définition, pardon. En fait, un axiome, on voit que c'est non-ambigu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place à l'interprétation. Ce n'est pas comme une définition en langage, comme dans le dictionnaire. Là, c'est exprimé en termes logiques. Donc, ça permet une non-ambiguïté. Et en plus de ça, un axiome, enfin, baser notre définition sur un petit nombre d'axiomes, ça nous permet de beaucoup mieux contrôler les sources d'absurdité. et donc d'éviter les absurdités. Pourquoi ? Est-ce qu'en fait, tout est déduit des axiomes. Je pars des axiomes et ensuite, je déduis tout le reste. Ça veut dire que si je prends un petit nombre d'axiomes, si jamais je tombe sur une absurdité, je sais qu'elle provient forcément de l'une des sources. Et donc, en prenant un petit nombre d'axiomes, je peux facilement trouver la source de l'absurdité et régler le problème. Et donc, si je base ma définition sur des axiomes, je peux facilement régler mes problèmes. Je ne vous en ai pas parlé en introduction, mais on a parlé des ensembles tout à l'heure, on a essayé de les définir. Et en fait, j'ai parlé de Zermelo et Frankl, vous vous souvenez ? Il y a un mathématicien qui s'appelle Cantor qui a essayé de définir les ensembles, un peu comme nous, mais en mieux. Mais lui, le problème, c'est que lui aussi, sa théorie, elle était soumise au paradoxe de Russell. Et en fait, ce qu'ont fait Zermelo et Frankl dans la théorie ZDF, c'est qu'ils ont axiomatisé la définition de Cantor. Et ça a permis de régler le problème du paradoxe de Russell. Ils ont légèrement changé un axiome, et ce qui a fait qu'en fait, la théorie n'était plus soumise au paradoxe de Russell. C'est ce qu'ils ont fait. Et on va s'intéresser à cette théorie, la théorie ZDF, pour comprendre comment est-ce que ça intervient, un axiome, dans une définition. ce qu'on va faire maintenant. Hop. Alors, le but dans ZDF, c'est de définir les ensembles. Alors, dans le cas des nombres, on avait parlé de caractère essentiel, etc. Là, on s'intéresse aussi un petit peu au caractère essentiel des ensembles. Et dans le cas des nombres, on avait parlé d'addition. C'est-à-dire qu'en fait, on avait parlé d'une relation entre deux ensembles qui en donne un nouveau. Mais on pourrait le faire, en fait, aussi dans le cas des ensembles. On pourrait se demander si, par exemple, si j'ai deux ensembles, A et B, hop, qu'est-ce que je peux faire sur eux pour en avoir un nouveau ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous avez déjà entendu des choses qui permettent d'obtenir un nouvel ensemble à partir d'anciens ? Non ? L'intersection. Oui, l'intersection, c'est un bon exemple. Je pourrais prendre l'ensemble des éléments qui sont dans l'un et dans l'autre. Mais c'est un mauvais exemple parce que l'intersection, elle est définie avec un autre axiome. Il n'y a pas d'axiome de l'intersection. Parce qu'en fait, elle est déjà comprise dans un plus gros axiome que je ne vais pas énoncer ici parce que lui, par contre, il est compliqué. Oui, la réunion. La réunion, effectivement, la réunion, c'est quoi ? La réunion, c'est... On la note comme ça. A union B. La réunion, c'est quoi ? C'est juste que je prends les éléments de l'un, les éléments de l'autre et je les mets dans un gros sac. Ça, on a envie que ce soit un ensemble. Ça correspond à notre sens... notre intuition. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met un axiome. L'axiome de la réunion qui nous dit ça, c'est un ensemble. À condition que A et B soient des ensembles. Il nous dit ça, l'axiome de la réunion. Et il y a aussi autre chose qu'on aurait pu faire sur nos deux ensembles. Et ce qu'on aurait pu faire, c'est plutôt que de mettre les éléments dans un grand sac, on aurait pu mettre directement les ensembles dans un grand sac. Et ça, ça nous aurait donné la paire A-B. Un ensemble que j'aurais pu noter comme ça. C'est un ensemble dont les éléments sont les ensembles A et B. OK ? Et ça, pareil, on a envie que ce soit un ensemble. Donc, pour faire une définition qui correspond à notre sens d'ensemble, on fait un axiome qui s'appelle l'axiome de la paire. et qui me dit ça, c'est un ensemble. La paire, c'est un ensemble. Bon. Ce qu'on aurait pu faire aussi, alors dans l'ordre, par exemple, pour les nombres, il y a une notion de comparaison. Ce qu'on aurait pu faire déjà pour les ensembles, c'est juste à quelles conditions deux ensembles sont égaux. on a envie de savoir un peu. Enfin, on a envie de mettre ça dans notre définition. Il y a un axiome qui le fait. Alors, son nom savant, c'est l'axiome d'extensionnalité. Je vois s'il y a un seul n ou deux n à extensionnalité. Un seul. Hop. Et cet axiome, il me dit deux ensembles sont égaux s'ils ont les mêmes éléments. Et ça correspond à ce qu'on voulait d'un ensemble. Donc, on le met dans un axiome. Ça permet de solidifier notre définition. Hop. Deux ensembles sont égaux s'ils ont les mêmes éléments. Ah, voilà. Bon, mais là, en fait, le problème, c'est qu'on s'est donné plein d'axiomes qui nous donnent... Comment dire ? On s'est donné des axiomes qui... Qui quoi ? Qui nous donnent qui nous donnent des relations entre les ensembles. À partir de deux, je peux en créer un nouveau. Ou alors, si j'en ai deux, je peux les comparer. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'ensemble. Pour l'instant, je n'en ai pas. Dans ma définition, il n'existe pas encore d'ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre un axiome qui me donne l'existence d'un ensemble pour avoir un petit point de départ. Et on va comprendre à quel point c'est important ce point de départ dans la suite. quel ensemble le plus simple possible on pourrait créer pour commencer ? L'ensemble qui n'a pas d'élément. C'est le plus simple. Lui, on le note vide. Et l'axiome, c'est l'ensemble vide existe. Il existe un ensemble qui ne contient pas d'éléments. C'est ça, l'axiome. Mais à quoi ça me sert, ça, dans le cas des nombres ? Parce que là, j'ai toute ma théorie ZDF. On a vu ce que c'était d'utiliser des axiomes dans une définition, dans ce cas-là. Et à quoi ça va me servir dans mes nombres ? Parce que dans mes nombres, je devais définir mes nombres, mes caractères essentiels, etc. C'était assez compliqué. Et qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre tous les problèmes d'un coup ? Et pour résoudre tous les problèmes d'un coup, on va construire, et là, c'est important, on va construire des objets sur lesquels, ensuite, on va définir l'addition, une certaine notion d'addition, une certaine notion d'ordre et de succession. Et ensuite, on va appeler ces objets nombres. Et c'est important parce que ça va nous permettre de tout régler d'un coup. Et quels objets on va utiliser pour construire nos nombres ? Quels objets de base ? Construire en mathématiques, c'est exactement pareil que dans la vraie vie. Construire, c'est créer des nouveaux objets à partir d'anciens en suivant des règles de construction. Donc, nos nouveaux objets qu'on veut construire, c'est nos nombres, et les anciens objets qu'on va utiliser, ça va être les ensembles. Et pourquoi est-ce qu'on utilise les ensembles ? Parce que la définition des ensembles, elle est axiomatisée. Donc, c'est une base solide pour fonder le reste du raisonnement. Et en plus de ça, ce que je n'ai pas dit, c'est que la théorie des ensembles, en fait, elle permet de redéfinir toutes les mathématiques. C'est-à-dire que toutes les mathématiques modernes avec lesquelles on travaille, nous, elles ont été définies à partir de la théorie des ensembles. Et je disais tout à l'heure, il faut utiliser un petit nombre d'axiomes. Mais en fait, est-ce que quelqu'un sait combien il y a d'axiomes dans ZF, à part les mathéens ? On n'a pas le droit de répondre à cette question. En fait, il y en a moins de dix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur moins de dix axiomes, avec moins de dix axiomes, on peut retrouver toutes les mathématiques avec lesquelles on travaille aujourd'hui. On peut tout redéfinir à partir de ça, seulement avec moins de dix axiomes. C'est pour ça que Zermelo et Frenkel, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est incroyable. Bon, donc j'ai dit, on va utiliser nos ensembles pour construire des objets sur lesquels on va définir, enfin, on va construire des ensembles sur lesquels on va définir ensuite l'addition, la succession et l'ordre. Et bien, on va le faire maintenant. On va passer vraiment à la construction des nombres. On va construire des objets sur lesquels on définira l'addition, on définira la succession, on définira l'ordre et ensuite, on les appellera nombres. construire des ensembles qui vont représenter nos nombres. Bon, ben... Ouais ? Du coup, la théorie ZDF, elle mène au paradoxe de Russell ? Non, la théorie ZDF, elle ne mène pas au paradoxe de Russell parce qu'il y a un axiome dedans qui s'appelle le schéma de compréhension et qui en fait ne t'autorise pas à faire tout et n'importe quoi quand tu dis l'ensemble des machins qui vérifient trucs, qui vérifient une telle propriété. Cet axiome-là, il te dit, il te donne les trucs que tu as le droit de faire et de ne pas faire quand tu définis un ensemble comme ça. Et typiquement, l'ensemble des ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, tu n'as pas le droit de le définir. Cet axiome, il te l'interdit. Enfin, en tout cas, il ne te dit pas que ça, c'est un ensemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu vois ? Ok. Le truc, c'est que le problème, c'est qu'il faudrait qu'on puisse montrer que la théorie ZF elle est cohérente. Et ça, on ne peut pas. En tout cas, pas dans ZF. En fait, le truc, c'est que si on arrivait à montrer dans la théorie ZF que ZF était cohérente, alors elle ne le serait pas. Ça, c'est un théorème, c'est le second théorème d'incomplétude de Gödel. Qui me dit ça ? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une très bonne question. Est-ce que ZF est cohérente ? On construit tout à partir de ça et on n'est même pas capable de savoir si elle est cohérente, cette théorie. Il faut bien se rendre compte de ça quand même. C'est que personne ne sait si elle est cohérente. Et si on arrivait à le montrer dans la théorie, alors elle ne le serait pas. D'accord ? Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. bon, on veut construire nos nombres. Alors attendez, je vous mets un petit récapitulatif quand même. Donc on veut construire ça, on veut construire des ensembles sur lesquels on pourra définir tout ça. Et comme outil, on a pour commencer un seul ensemble, le vide, et la possibilité de faire des réunions avec des ensembles qu'on a déjà trouvés et des paires. Voilà. Ça c'est ce qu'on peut faire. Et on veut construire les nombres. Bon, comment on commence ? Vous avez une idée ? On commence peut-être par 0. C'est peut-être une bonne idée. Quand je mets 2 points et égal ensuite, ça veut dire que je définis. Je définis 0 comme étant. Bon, on a un seul ensemble. Donc on va utiliser le seul qu'on a pour l'instant. On dit, on appelle l'ensemble du vide, on l'appelle 0. Pour commencer. Bon, maintenant, on veut construire 1. On veut faire un ensemble qui représenterait 1. Bon, on va essayer nos deux outils. Je veux dire, on a un acte de toute façon, c'est pas très compliqué. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est faire la réunion du seul ensemble qu'on a pour l'instant avec le seul ensemble qu'on a pour l'instant. Ça, en gros, c'est... Je prends les éléments d'un ensemble qui n'en a pas, je les ajoute aux éléments d'un ensemble qui n'en a pas, et j'obtiens un ensemble qui n'en a pas. D'accord ? Hop, il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans. Bon, donc ça, c'est pas du tout utile. Je n'ai pas créé un nouvel ensemble. Bon, je vais faire la paire. Et quand je fais la paire du vide avec le vide, j'avais dit pas de répétition, donc en fait, ça, c'est juste l'ensemble qui contient le vide. Alors en fait, c'est pas les mêmes, là, il faut faire attention. Ça, c'est l'ensemble vide, il n'y a rien dedans, et ça, c'est l'ensemble qui contient comme élément l'ensemble vide. D'accord ? C'est pas la même chose. Ok, et ça, en fait, vide, je l'ai appelé 0, donc j'aurais pu noter ça comme ça. Bon, ben, on peut faire 2 maintenant. 1, c'est singleton 0. Ben, 2. On peut faire la même opération, on peut dire, ben, 2, ah oui, je dis singleton. Singleton, c'est un ensemble à un élément. 2, je pourrais le définir comme singleton 1. Et puis, je pourrais faire pareil pour 3. singleton 2. Et puis, en fait, là, j'ai un peu défini une relation de succession. En fait, ce que j'ai dit, c'est que juste quand j'ai un nombre, si j'ai un nombre n déjà construit, en fait, j'aurais pu définir son successeur, je vais le noter, le successeur de n, que je note sn, logiquement, ben, je l'ai défini comme étant singleton n. Ça, ça me donne une relation de succession. Bon, c'est super, on a déjà réussi à définir la succession. Ce qui est la première chose qui vient. On se rend bien que c'est naturel, d'ailleurs. Bon, maintenant, on s'intéresse à l'ordre et à l'addition, aussi, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est construire des nombres qui correspondent aux nombres qu'on a dans la tête, qu'on voit apparaître dans la nature. Et donc, on voudrait pouvoir mettre aussi dessus l'ordre et l'addition. On va essayer de mettre l'ordre, déjà, et on va voir qu'on s'y est peut-être un peu mal pris, quand même. Alors, l'ordre. Alors, attendez, je fais juste un petit truc. 1, en fait, si je regarde bien, j'aimerais pouvoir dire que 1, il est strictement plus petit que 3. Mais, là, j'ai défini 1 et 3. C'est ça. Alors, 3, c'est celui-là. Il y a 3 trucs d'accolades et il y a le vide, le milieu. Voilà. Et là-dessus, alors, je vois bien que 1, il est dans 3, mais, en fait, ça va être très compliqué de définir ça. Définir ça simplement. Parce que, pour l'instant, on a juste l'appartenance sur nos ensembles comme relation entre les deux. Ça ne va pas être facile de définir l'ordre. Alors, en fait, on pourrait faire quand même quelque chose. On pourrait se dire, mais 3. Il est après 1. Dans la suite, là. Donc, on pourrait dire, je pourrais définir les successeurs de 1 qui sont 2, 3, etc. Et puis, je pourrais dire, je pourrais définir 1 strictement plus petit que 3 comme 3 appartenant au successeur de 1. Ça, ce serait une possibilité. Et le problème, c'est que ça, là, successeur, je ne l'ai pas obtenu à partir de mes axiomes. Ça veut dire que je ne sais pas si c'est un ensemble. Donc, je n'ai pas le droit d'écrire appartient au successeur. Je ne peux pas définir ça parce que je ne suis pas sûr que ce soit un ensemble. Donc, je n'ai pas le droit de faire ça. Ou en tout cas, il faudrait faire un nouvel axiome pour m'assurer que ça, c'est bien un ensemble. Donc, c'est assez compliqué de définir. Et l'addition, je ne vais pas la faire parce que l'addition, en fait, elle découle de la succession et du principe de récurrence. Le principe de récurrence, vous pouvez aller regarder l'exposé de Johan Tardy sur YouTube, sur notre chaîne YouTube de Math pour tous, qui en parle un petit peu. Et c'est assez bien expliqué. Et donc, l'addition, c'est définie à partir de la succession et du principe de récurrence. Et donc, je ne vais pas le faire ici parce qu'en fait, ça ne dépend pas de la façon dont j'ai défini mon successeur. Donc, ça ne m'intéresse pas vraiment de le montrer. Moi, ce que j'aimerais plutôt vous montrer, c'est qu'on s'y est mal pris et qu'on aurait pu beaucoup mieux s'y prendre pour définir le successeur. Et ça nous aurait changé la vie. Et en fait, celui qui a fait ça, donc là, je change de méthode de construction. Je vais faire une nouvelle manière et ça va tout changer. En fait, la méthode que je vais faire maintenant, c'est celle qui a été proposée par un mathématicien, Von Neumann. Alors, pour ceux qui étaient là à l'exposé de Pierre-Louis Lyons, il en a parlé. Il a parlé de Von Neumann. Il a dit que c'était... Je me demande s'il n'a pas dit que c'était le plus grand mathématicien, selon lui. Et bon... Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est un grand mathématicien quand même. Et alors, il a une idée formidable. Alors, zéro, il l'a défini comme le vide. Il n'y a pas 36 solutions. Non, ce qui va changer, c'est la fonction successeur. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Le successeur de n, au lieu de prendre juste le singleton n, il a pris n union singleton n. On se rappelle que nos nombres, là, sont des ensembles. Donc, j'ai le bien droit de prendre l'union singleton n. Alors, pourquoi il a fait ça ? Ça, on va le voir dans la suite. Parce que l'ordre, avec ça, pas de problème. Et comment on peut penser à faire un truc pareil ? Et en fait, c'est là que le mathématicien intervient. C'est là qu'il a eu une idée formidable, von Neumann. En fait, il n'a jamais perdu de vue ce qu'il voulait définir sur les nombres ensuite. Il a cherché, il a cherché, et il a fini par trouver cette idée, qui a eu une très bonne idée. Là, avec cette définition-là, on retranscrit beaucoup mieux quels sont les caractères essentiels des nombres. Les caractères-là, l'ordre, etc. Surtout l'ordre, en fait. Ça retranscrit bien mieux. Et c'est là où il a eu une bonne idée. Regardons un peu ce que ça donne. 0, c'est le vide. Ça n'a pas changé. Et 1, c'est quoi avec notre définition ? C'est le vide, union, l'ensemble qui contient le vide. Alors, c'est un ensemble qui n'a pas d'élément, auquel j'ajoute un ensemble qui contient le vide. Ça me donne l'ensemble qui contient le vide. De toute façon, vide, union, quelque chose, ça donne toujours le quelque chose parce qu'il n'a pas d'élément de vide. Bon, 2, maintenant. Donc ça, c'est singleton 0. Bon, ça n'a pas changé tout à l'heure, en fait. Pour 1, ça ne change rien. C'est là que ça va changer quelque chose. 2, c'est 1, union, singleton 1. J'utilise toujours ma définition. 2, c'est 1, union, singleton 1. Mais 1, on l'avait dit, que c'est singleton 0. Ça veut dire que 2, c'est juste l'ensemble qui contient 0 et 1. Et en fait, je pourrais faire pareil encore. Je pourrais dire, en fait, quand je laisse ma définition avec 3, 3, ça me donne l'ensemble. Je ne fais pas le calcul, mais vous pouvez le faire si vous voulez. 3, ça me donne l'ensemble 0, 1, 2. Et en fait, on se rend compte que un nombre, c'est juste l'ensemble de ce qui le précède. Et ça, maintenant, c'est tout. C'est simple. Comment je fais pour l'ordre, maintenant ? Là, par exemple, pour définir 1 strictement plus petit que 3, je dis juste si 1 appartient à 3. On les voit, ceux qui sont plus petits, ils sont marqués là. Donc, c'est super simple. Et pour n et m quelconques, n est strictement plus petit que m, c'est une définition. Là, je définis si n appartient à m. Et c'est tout bête. Il n'y a pas à se poser de questions. Est-ce que c'est un ensemble, les successeurs, etc. On a tout réglé d'un coup. Juste parce qu'on a pris la bonne manière de construire. Bon. Là, on a vu qu'en choisissant une bonne construction, on arrivait à construire nos nombres antinaturels. Et là, on a nos nombres antinaturels. Alors, le problème, enfin, ce n'est pas un problème, mais juste à ce stade-là, on a construit tous nos nombres. Parce que j'ai 0 et si j'en ai un, je peux passer au suivant. Donc, j'ai défini tous les nombres. Est-ce qu'on pourrait quand même se poser comme question ? Et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, l'ensemble des nombres, c'est un ensemble, avec notre définition de tout à l'heure. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un ensemble, maintenant ? L'ensemble que j'appelle n, comme ça, et qui est 0, 1, 2, etc. Est-ce que c'est un ensemble ? Parce qu'a priori, lui, je ne l'ai pas obtenu à partir des axiomes. Les éléments qui sont dedans, à chaque fois, je suis sûr que c'est des ensembles, parce que je les ai obtenus à partir de mes axiomes. Mais cet ensemble global, lui, total, qui les regroupe tous, je ne suis pas sûr que ce soit un ensemble. Donc, il va falloir que je rajoute un axiome qui me dit, ça, c'est bien un ensemble. Et cet axiome, c'est l'axiome de l'infini. et il s'énonce comme ça, il dit, il existe un ensemble qui contient le vide et tous ses successeurs. Et ça, ça m'assure que cet ensemble-là, c'est bien un ensemble. Et maintenant, j'ai fini. J'ai construit tous mes nombres, je les ai définis un par un, et ensuite, je me suis assuré que l'ensemble global, c'était un ensemble. Voilà, on a construit N. Bon, c'est pas mal. Ouais ? Pour l'addition ? Pour l'addition ? Pour l'addition, en fait, c'est pareil que la dernière fois. J'ai dit l'addition, tout à l'heure, j'ai dit, ça découle de la succession et du principe de récurrence. Je pourrais en parler, je pourrais l'écrire, je vais... Je pourrais l'écrire juste un petit peu, juste, voilà, ici, je vais juste en parler ça mieux pour répondre clairement à la question. En fait, l'addition, on dit... En fait, ce qu'on veut, c'est définir l'addition de deux nombres N et M quelconques. Et pour définir ça, on dit le principe de récurrence. En fait, on définit que N plus 0, c'est N. Et N plus le successeur de M, ça égale au successeur de N plus M. En fait, j'ai défini l'addition de N avec 0. Et si je sais additionner N plus M, je sais additionner N et son successeur. Donc, en fait, je sais additionner N avec n'importe quel nombre par principe de récurrence. OK ? Bon, ça, je n'avais pas prévu d'en parler. Donc, je ne vais pas rester plus longtemps à essayer d'expliquer ça plus clairement. Parce qu'on va plutôt faire autre chose maintenant. Parce qu'on a nos nombres 0, 1, 2, 3. Mais, enfin, il y en a d'autres quand même. Bon, hop, 5. Z. Alors, Z, est-ce que vous savez qui c'est Z ? OK. En fait, Z, il apparaît quand on prend l'ascenseur. Quand on prend l'ascenseur et qu'on va au troisième sous-sol, en fait, on va au moins 3. D'accord ? Z, c'est l'ensemble des nombres des entiers relatifs, on les appelle. En fait, c'est les nombres, mais aussi les nombres négatifs. Bon, alors, on a construit N tout à l'heure. Donc, on sait que si on veut bien définir ces nombres-là, il va falloir qu'on les construise. Comment on va faire ? Première méthode. Comme tout à l'heure, on fait d'abord les méthodes naïves. Et puis après, on verra si on ne s'est pas un peu trompé quand même. Bon, la première méthode qu'on pourrait faire, c'est se dire, après tout, Z, c'est quoi ? C'est 0, 1, 2, 3, 4 dans un sens et puis 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens, mais avec des moins de 20. Bon, je vais trouver une petite astuce pour différencier les positifs et les négatifs. En gros, je vais prendre deux copies de N et puis le tour sera joué. Donc, je pourrais définir mes entiers relatifs comme si je prends un entier N et qu'il est positif, ça reste le même. C'est le même. Et puis, si je veux définir les négatifs, je pourrais les distinguer des positifs comme ça. Ça, ce sera la définition de moins N. En gros, 1, ce sera défini comme 1 puisqu'on l'avait déjà construit, on n'a pas besoin de le redéfinir. Et puis, moins 1, on le définira comme ça. En fait, je mets un 0, je fais une paire de 0 et 1. Le 0, il m'indique juste qu'il y a un moins. C'est juste pour le différencier du vrai 1. C'est un peu comme une juste... On met une décoration sur 1 qui nous indique qu'il est négatif, celui-là. Ça, c'est la méthode naïve. Bon, ça nous définit bien ces nombres-là. Sauf que le problème, c'est que... Bon, l'ordre, en fait, on pourrait le définir. Il faudrait distinguer les cas. Ce ne serait pas super facile, mais pas très compliqué non plus. Le problème, c'est pour l'addition. Là, pour l'addition... Si les deux sont positifs, ça va. Je sais additionner 1 plus 3 puisque je l'ai déjà fait. Je l'ai défini sur N. Alors, je ne l'ai pas fait moi, mais on pourrait le faire. Si je veux faire... Deux nombres négatifs. Déjà, je dois définir ce que c'est que l'addition. Par exemple, si je veux faire moins 1, moins 3, je dois définir ce que c'est que l'addition. Moins 1, moins 3. Attendez, je vais être plus clair. Voilà. Moins 1 plus moins 3. Voilà. Hop. Il faut que je définisse ce que ça veut dire que ça. Ça, là, ce signe plus. Il faut que je le définisse. En fait, ce n'est pas très compliqué s'ils sont tous les deux négatifs parce que ça, ça fait 0, 1 plus 3. Voilà. Et ça, ça fait moins 4. Moins 1, moins 3, ça fait bien moins 4. Ce n'est pas très compliqué. Mais le problème, il arrive quand... Quand je veux additionner un nombre positif et un nombre négatif parce que les nombres positifs, ils sont de cette forme-là. Les nombres négatifs, ils sont d'une autre forme, différente. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je distingue tous les cas. Il va falloir que je définisse si jamais j'ajoute, par exemple, petit n et puis petit m. Alors, je pourrais le faire dans un cas particulier en dessous. Par exemple, si j'ajoute 1 et moins 3. Hop. 1, moins 3, ça donne ça. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Nous, on voudrait que ça fasse moins 2. Ça veut dire qu'il faut que je dise que puisque celui-là est plus petit que celui-là, ça nous donne l'ensemble 0 et puis 3, moins 1. Et puis, si ça avait été 4 ici et 1 là, il va falloir que je dise que puisque celui-là est plus grand que celui-là, ça nous donne juste 3 et pas avec un 0 devant. Vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas naturel. Maintenant, on va avoir une méthode qui permet de le faire beaucoup plus simplement. Hop. Combien il me reste de temps ? La large. On va avoir une bien, bien, bien meilleure méthode. Et là, elle fait intervenir aussi un concept qui est très intéressant et qui simplifie la vie 20 000 fois. En fait, il faut qu'on revienne, pour trouver cette méthode, il faut qu'on revienne un peu à ce que c'est qu'un nombre relatif. Un nombre relatif, comment on peut le voir ? On a vu tout à l'heure, j'ai fait moins 2, enfin, j'ai fait moins 2 en faisant 1, moins 3. En fait, moins 2, il est un peu caractérisé par le fait que quand j'ajoute moins 2 à 1, quand j'ajoute moins 3 à 1, pardon, j'obtiens moins 2. Il est caractérisé aussi par le fait que quand j'ajoute moins 8 à 6, quand je fais 6 moins 8, j'obtiens moins 2, encore. Donc, ce que je pourrais faire, c'est trouver une manière de représenter le fait que quand je pars de 6, j'arrive à 8. Ça, ce serait une bonne manière de caractériser moins 2. Alors, en fait, on va utiliser un nouvel outil qui est le couple. Au lieu de considérer des ensembles comme ça, 1, 2, où l'orientation n'importe pas, je vais considérer un nouveau truc, qui sera un couple 1, 2, et où l'orientation compte. C'est-à-dire que le couple 1, 2, c'est différent que le couple 2, 1. Vous voyez la différence entre une paire et un couple ? Hop, ça, c'est 1, 2, 1. Et ça, ça va nous servir parce qu'il faut que je mette un ordre. Il faut que je puisse dire quand je pars de 6, j'arrive à 8. Parce que... Pardon. Quand je pars de 8... Non, oui, pardon, pardon. Ce que je veux dire, c'est que... Non, si, ça, c'est vrai. En revanche, ce que je dis, je dis des bêtises depuis tout à l'heure, c'est le nombre, hop, plus moins 2, j'arrive à 6. Je n'ai pas été clair, excusez-moi. Quand j'ajoute moins 2 à 8, j'arrive à 6. Il faut que je dise, hop, ça, c'est moins 2. Et donc, il faut que j'ai une orientation parce que si je mets... Si je n'arrive pas à distinguer le sens, ici, je ne pourrais pas distinguer plus 2 et moins 2. Donc, j'ai besoin des couples. Alors, les couples, on peut les construire à partir des outils qu'on a là. On peut définir comme ça un ensemble où on a une certaine orientation. C'est Kuratovski qui l'a fait, mais je ne le fais pas parce que ça n'a pas grand intérêt ici. Bon, alors, comment je fais ? Je dis, je pourrais dire, toujours en gardant l'idée que c'est point de départ, point d'arrivée, je pourrais dire, moins 2, c'est... Quand je pars de 8, j'arrive à 6. D'accord ? Et je pourrais définir 2 en disant, quand je pars de 6, j'arrive à 8. Ça, ça me caractérise 2 et moins 2. Bon. Et ça, c'est un peu mieux parce qu'il y a une manière naturelle de définir l'addition sur les couples. Quand j'ai deux couples, 1, 3 et puis 4, 5. En fait, il y a une manière super naturelle de définir l'addition là-dessus. C'est juste, j'ajoute le premier avec le premier et le deuxième avec le deuxième. D'accord ? Donc, c'est beaucoup plus simple. Hop, 5, 8. OK. Super. Bon, est-ce qu'on va voir ? Alors, on va essayer un truc. On va prendre deux nombres qu'on a définis un peu comme ça. Alors, juste avant, quand même, je voudrais dire, là, on a choisi, quand je pars de 8, j'arrive à 6, mais on aurait pu aussi choisir, je ne sais pas moi, quand je pars de 3, j'arrive à 1. D'accord ? On aurait pu choisir ça. Ça aussi, ça caractérise un peu pour un départ, pour un arrivé, moins 2. Du coup, ce que je peux faire pour définir moins 2, c'est en prendre 1 que je choisis arbitrairement. Je pourrais prendre, pour être un peu plus canonique, je pourrais prendre 2, 0. Quand je pars de 2, j'arrive à 0. Et puis ici, je pourrais définir 0, 2. Bon. Alors, je parlais d'addition. On va essayer de faire l'addition. On va essayer, par exemple, de faire l'addition, ce que ça donne quand je fais 1 plus moins 3. Avec ma définition, 1, c'est je pars de 0, j'arrive à 1. Et puis, moins 3, c'est je pars de 3 et j'arrive à 0. Bon. Qu'est-ce que ça me donne ? Alors, la manière naturelle de l'additionner, j'additionne 0 plus 3, ça me donne 3. Et là, j'additionne 1 plus 0. Ça me donne 1. Et le problème, c'est que là, il n'est pas de la forme 0 et quelque chose, d'un côté ou de l'autre. Celui-là. Il n'est pas dans ceux qu'on avait définis. Parce que là, la définition que j'ai choisie, une fois que j'ai fait mon choix de représentant. Une fois que j'ai fait mon choix, ici, je dis z, en gros, c'est 3 petits points. Je pars de 3, j'arrive à 0. Je pars de 2, j'arrive à 0. Je pars de 1, j'arrive à 0. Je pars de 0, j'arrive à 0. Tout ça, c'est 0. Tac, 0, 1, 0, 2, etc. Avec ces choix-là, j'ai défini z comme ça. Et le problème, quand je fais 1 plus moins 3, mais c'est que 3, 1, ce n'est pas dans z, ce n'est pas dans ce que j'ai défini. D'accord ? Et comment je fais pour régler ce problème ? Là, là encore, il y a une bonne idée derrière. Et la bonne idée, c'est plutôt que de considérer juste un des choix qu'il y avait au début. On pourrait tous les considérer. par exemple, définir moins 2, comment je définirais ? Comme l'ensemble des couples qui correspondraient à la définition de moins 2. Donc, par exemple, il y aurait dedans, il y aurait 2, 0, mais il y aurait aussi 4, 2, il y aurait 8, 6, etc. Il y en aurait plein. Et pour 1, j'aurais, pareil, j'aurais 0, 1, mais j'aurais aussi 1, 2, etc. D'accord ? Ça, c'était tous les choix possibles au début. Plutôt que d'en choisir un, je les prends tous. Et maintenant, pour additionner, avec cette nouvelle définition, pour additionner deux nombres. Tac. Avec cette nouvelle définition, quand je veux additionner deux nombres, ces deux-là, par exemple, quand je veux faire 1 plus moins 2, ce que je dis, c'est que je prends n'importe lequel dans le sac. Je peux choisir n'importe lequel, 8 et 6. Je prends n'importe lequel dans l'autre sac. Alors, attendez, 8 et 6, c'est pour moins 2. Hop, 1, on va prendre 0, 1. Et puis, pour moins 2, on prend n'importe lequel, on prend 8 et 6. Là, ce que ça me donne, c'est 8 plus 0, 8 et puis 1 plus 6, 7. Et en fait, on se rend compte que 8, 7, il est dans le sac de moins 1. Ça, il appartient à moins 1. Moins 1, c'était le sac qui contenait, donc, 8, 7, mais aussi 1, 0 et beaucoup d'autres. Voilà comment je définis mon addition. Je définis mon addition en disant, pour additionner de nombres définis comme ça, je prends un représentant du premier, un représentant du deuxième, je les ajoute et ça me donnera un représentant du résultat. Le problème, ce qu'il faut juste vérifier, c'est que si j'avais changé de représentant, par exemple, si j'avais pris, au lieu de prendre 0, 1, si j'avais pris 1, 2. Et là, si je n'avais pas pris 8, 6, mais 4, 2. Il faut vérifier quand même que... Alors ça, ça appartient à moins 1, du coup. Ça appartient à 1. Moins 1, c'est un ensemble avec des représentants. Ce qu'il faut vérifier, c'est que ça ne change pas le résultat, parce que moi, je n'ai pas envie que 1 plus moins 2, ça fasse, selon la météo, plus 1, moins 1. Il faut que ça fasse toujours le même résultat pour que ma définition de l'addition soit un tout petit peu cohérente. Et bien ça, en fait, ça me donne 5, 4 et ça me donne encore moins 1, heureusement. Il faudrait qu'on le démontre. Il faudrait qu'on démontre que peu importe le choix que je fais dans les sacs, j'obtiens toujours le même résultat pour l'addition. Et une fois que j'aurais fait ça, j'aurais défini mon addition. Et c'est beaucoup plus simple parce que ça nous traduit beaucoup mieux ce que sont les nombres relatifs. Ça nous permet de définir l'addition plus simplement. et en plus, ces couples-là représentent beaucoup mieux ce que sont que les nombres relatifs. Bon, et pour l'ordre, alors pour l'ordre, pour l'ordre, là-dessus, c'est pas très compliqué, mais je vais pas le faire ici parce que ça n'apporterait pas grand-chose. Bon, on a construit Z quand même. on a construit Z. Et ça, l'idée, l'idée de prendre des ensembles, au lieu de prendre un représentant, de prendre l'ensemble de tous les représentants. Et ça, c'est une idée qui est fondamentale en main. C'est une idée qui est super importante. Comment ? Ok. C'est une idée qui est super importante. Parce que ces couples-là, c'est pas vraiment les mêmes, mais ils ont tous une propriété en commun. et plutôt que de les considérer un par un, on les regroupe par leurs propriétés qu'ils ont en commun. Et ça nous permet de définir super facilement les nombres, par exemple. Et ça, c'est utile dans plein, plein, plein d'autres domaines des maths. On peut continuer. Est-ce que vous connaissez d'autres ensembles de nombres que ça ? Juste. Les réels, oui. Alors, on va parler des réels. Juste avant, je prends ceux qui sont juste avant. Ils s'appellent les nombres rationnels. Ceux-là, je ne vais pas les construire, mais je pourrais. Je pourrais, en fait. C'est la même chose. J'en parle juste pendant quelques temps. Juste au lieu, cette fois, de considérer... Parce que les nombres rationnels, c'est quoi ? Les nombres rationnels, c'est les fractions. Par exemple, 1 demi, 3 demi, 7 huitièmes, moins un quart, tout ça, c'est des rationnels. Les rationnels, c'est l'ensemble des fractions, des nombres qui s'écrivent sous forme d'une fraction. Mais là, en fait, on pourrait... Là, je ne vais pas le faire, mais on pourrait réutiliser la même idée qu'il y avait pour Z. Parce que dans les rationnels, dans Z, il y avait une idée de point de départ, point d'arrivée, vous vous rappelez, 6, 8, etc. Mais là, dans les rationnels, c'est encore plus évident qu'il y ait une affaire de deux nombres qui sont liés l'un à l'autre. Par exemple, 1 demi, je pourrais très bien le définir comme ça. 1, 2. Et voilà, ça serait réglé. Alors évidemment, encore une fois, pour l'addition et pour tout le reste, c'est beaucoup plus facile de considérer l'ensemble des représentants, etc. Et ce sera fait... Alors, pour chaque exposé dans Mat pour tous, il y a un polycopier qui va avec. Et ça, c'est fait dans le polycopier de mon exposé. Et les polycopiés seront disponibles sur le site, sur notre site Internet. Q, alors on m'a dit tout à l'heure, ça c'est pour les fractions, et on m'a dit tout à l'heure, on m'a parlé des ensembles des réels. Ça, c'est l'ensemble R. Alors, qu'est-ce que l'ensemble R ? Ben, c'est... Si je prends un axe, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au collège ou au lycée, vous avez déjà vu des axes gradués, non ? Si je prends un axe, c'est tous les nombres qui sont sur cet axe. Alors, sur cet axe, il y a les nombres entiers. Il y a aussi les fractions. Il y en a plein d'autres, en fait. R, c'est comme si j'avais tous les nombres. J'ai pris tous les nombres entre ceux qu'on avait déjà, je les ai tous pris. Et en fait, R, je ne le construis pas, et je ne le fais même pas dans le poly, parce que R, la construction de R, elle change radicalement des précédentes. En fait, précédemment, on avait fait des constructions algébriques, etc., on avait pris des ensembles, etc. Et là, dans R, c'est fondamentalement différent. Dans R, la construction, elle utilise d'autres arguments. Et c'est ces autres arguments qui permettent d'avoir une droite comme ça, où il n'y a pas de trou, etc. Parce que si je prenais Q, là, si je le représentais Q, il y aurait des trous dans Q partout, etc. Q, en fait, il est partout, mais il est troué un peu de partout. Et R, ce n'est pas le cas. Alors, c'est un peu flou dit comme ça, mais si je suis plus clair, quand je dis que Q est partout, qu'est-ce que je veux dire, en fait ? Ce que je veux dire, c'est que quand je prends deux nombres sur cette droite, peu importe lesquels je prends, il y a toujours un élément de Q, R, par exemple, qui est entre les deux. Et ça, ça me dit que peu importe les deux que je prends, il y en a toujours un qui est entre les deux. Si je prends deux nombres très 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 proches, comme ça, je sais que là, il y aura quelqu'un, il y aura une fraction. Et elles sont partout, comme ça, les fractions. Mais, il y a une autre chose aussi que je n'ai pas dit, c'est que l'ensemble des nombres qui sont dans R, mais qui ne sont pas des fractions. R privé de Q, c'est, en gros, je prends R et j'enlève toutes les fractions. L'ensemble de ces nombres-là, ils vérifient exactement la même propriété. C'est-à-dire qu'ils sont partout, eux aussi. Eux sont partout, et tous ceux qui ne sont pas là-dedans sont partout également. R, il y a une répartition de ces nombres qui est assez particulière. Il y a plein d'autres ensembles dont je n'ai pas parlé, et dont j'aurais pu parler. Il y a l'ensemble des complexes, et puis il y a les nombres ordinaux, les nombres cardinaux, auxquels je n'ai pas parlé, que j'aurais pu construire aussi. Mais si je résume un peu ce qu'on a fait dans cet exposé, on s'est demandé, enfin, on a constaté qu'il y avait un problème de définition des nombres, et on s'est dit comment est-ce qu'on va le résoudre. Et on a vu déjà pourquoi est-ce qu'il fallait le résoudre, ensuite on a vu comment il fallait le résoudre, avec les actions, et puis on l'a résolu. On a construit N et Z proprement, pour les autres un peu moins, mais ce n'est pas grave, si on n'avait pas le temps. Voilà. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Quand on a construit l'arbre comme étant l'ensemble de plus de couple, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui permettent d'un mec qu'il n'a pas de temps parce qu'il est en famille et peut-être... Alors la question, c'est quand on a construit moins deux, comme l'ensemble de tous les couples, qu'est-ce qui nous permet de nous assurer que ça, c'est bien un ensemble ? Parce que ce n'est pas dans nos axiomes. Ce qui permet de faire ça, c'est un axiome dont je n'ai pas parlé. C'est l'axiome de... C'est le schéma de compréhension. Enfin, si, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure parce qu'il y a une question là-dessus. C'est un axiome qui me permet de définir les ensembles de la forme. Je peux définir mes ensembles. Vous savez, l'ensemble des machins qui vérifient tel que... tel que truc. J'ai un axiome qui me permet de définir des ensembles comme ça selon certaines conditions. Et cet axiome-là il me permet de m'assurer que cet ensemble-là est bien un ensemble. D'accord ? Une autre question ? Attends, je peux juste... Oui ? Au fond ? Non ? Est-ce que les irrationnels forment un ensemble ? Oui, c'est le cas. C'est le cas. Les irrationnels forment un ensemble. Ils sont inclus dans R qui est un ensemble. Donc les irrationnels forment bien un ensemble. Et comment est-ce qu'on peut les définir ? Pas mieux que comme je suis un réel mais je ne suis pas un rationnel. Il n'y a pas de manière mieux de les décrire tous. Je ne peux pas dire que c'est l'ensemble des fractions comme ça. Ils sont beaucoup plus compliqués que ça. Et il y a vraiment des nombres compliqués mais c'est dans ces nombres-là qu'il y a pi par exemple qui est un nombre assez compliqué pour qu'on en parle tout le temps. Il y a racine 2,2 aussi. Tous les nombres compliqués sont dedans. Ils sont là-dedans. Oui ? La première fois qu'on a défini 1 on a vu que c'était le 5,2.0 et après avec la manière dont on a défini moins 2 on peut aussi redéfinir 1 ? La manière dont on a défini moins 2 ? Ce que vous voulez dire c'est que quand j'ai défini mes antirelatifs c'est... 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 c'était le singleton 0 quand j'avais construit mes antirelatifs. Là j'ai redéfini 1. En fait c'est le cas. En fait on n'a pas vraiment... En fait pour définir Z on n'a pas réutilisé vraiment N. Enfin on l'a utilisé mais indirectement. Et en fait j'ai pas vraiment une inclusion... Mes nombres antirelatifs ils sont pas réellement inclus dans les antirelatifs. En fait ils sont juste... Il y a d'autres représentants des antinaturels qui sont dans Z. D'accord ? En fait on l'a redéfini et c'est pas vraiment un problème parce que... Parce que... Je cherche des mots qui sont pas... qui sont simples à exprimer. En fait... En fait j'ai redéfini une autre copie de N. C'est pas un problème. Avec l'axiome d'extensionnalité si 1 est bien égale 1 c'est-à-dire que l'ensemble par le plus zéro c'est la même chose que 1. D'accord. En fait oui. Ok. Donc oui. Avec l'axiome d'extensionnalité on se dit si 1 égale 1 alors ça c'est égal à ça. C'est pas le cas. Et en fait ce que j'ai fait c'est que... En fait il faut comprendre ce que c'est qu'une construction. Une construction c'est je construis des représentants de mes nombres. C'est-à-dire que mon nombre c'est un concept qui est abstrait et j'en construis des représentants qui vont être ça dans un cas ça dans l'autre. Je construis des représentants concrets de ça et sur lesquels je pourrais définir l'addition etc. Et mes représentants sont juste comme le nom l'indique simplement des représentants des nombres. C'est-à-dire que 1 c'est le nombre 1 et ça c'en est juste un représentant qui me permet de le définir. Ça va j'ai répondu à la question ? Je sais pas. Si c'est clair. Ok. Il y a d'autres questions ? Ouais. J'arrive pas à comprendre comment on a défini les anti-relatifs en utilisant le couple parce qu'on a par exemple dit que moins 2 c'était le couple 8-6 mais hormis la soustraction on a l'impression de voir que moins 2 ça revient hormis ce qui semble être la soustraction je vois pas comment on a pu faire avec l'ordre de la succession et l'addition qu'on a défini avant comment ça fonctionne ? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque exactement ? J'ai pas compris la question. Est-ce que comment alors certes on a défini le couple on a dit que moins 2 c'était le couple 8-6 Ouais on a dit que moins 2 6-8 Ouais mais on a dit que c'était l'ensemble des couples c'est l'ensemble des couples des représentants mais comment est-ce qu'on a réussi à dire que ça valait moins 2 ? Ah mais si je prends deux noms si je prends n'importe quel si on me donne un couple n'importe quel couple comment je peux dire que ce couple là c'est le représentant de ce nombre là qui est un entier en l'air Ok Ok Bon c'est une bonne question c'est une bonne question je vais essayer de répondre assez rapidement Alors en fait la question c'est comment quand on me donne un couple je peux savoir quel nombre il représente c'est ça ? Parce qu'on n'a pas la soustraction en fait La réponse c'est qu'en fait c'est pas exactement comme ça qu'on a fait c'est-à-dire que en fait plutôt que de définir ce qu'on commence par faire en fait quand on fait ça on prend des couples on prend je vais le faire vraiment on prend en fait on commence par définir les relations entre des couples on dit en fait on dit le couple AB et le couple CD ils représentent la même personne si on aurait envie de dire si A moins B égale C moins D mais on n'a pas le droit de faire ça on n'a pas le droit parce qu'on n'a pas défini moins c'est pour ça que je construis les entiers relatifs donc plutôt que de faire ça on dit si A plus D égale C plus B d'accord ? et ça en faisant ça j'ai pas utilisé de soustraction et j'ai dit ces deux là c'est les mêmes si ça et en fait implicitement en fait implicitement on a réussi à caractériser que la différence de l'un et de l'autre dans ce cas là était la même que la différence dans ce cas là sans avoir utilisé de différence et c'est là où c'est voilà ça répond à la question je pense pas d'autres questions ? ok bon bah applaudissements 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 applaudissements